Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les 16e de finale retour qui se dérouleront le 22 février avec 8 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Carabag contre le Sporting de Braga, l'AS-Rome contre le Fénard de Rotterdam, le Sporting Lisbonne contre les Young Boys de Berne, le Sparta Rotterdam contre Galatasaray, Rennes contre le Milan AC, Fribourg contre Lens, Toulouse contre Benfica et enfin Marseille contre le Shakhtar Donetsk. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout abonnez-vous, rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 16500, merci encore. Et on attaque avec Carabag contre le Sporting Braga à l'aller. Il y a eu une surprise, les Aziris se sont imposés 4 buts à 2 contre Braga. Donc rien à dire sur le résultat. Si on voit un peu les dynamiques positives et négatives, on voit que Carabag reste sur 5 victoires et une défaite qui sont en tête de leur championnat avec 15 points d'avance. Donc ils sont en train de se balader dans leur championnat national. Et ils ont surtout gagné 4 fois sur les 7 rencontres disputées. Mais ils vont recevoir le 4ème du championnat portugais qui a 12 points de retard sur le premier. Et ils ne sont pas dans la meilleure des périodes. Ils sont relégués de la C1 où ils ont fini 3ème d'un groupe où il y avait le Real de Madrid, Naples et l'Union Berlin. Sur les 5 derniers matchs, toute compétition confondue, c'est 2 victoires en annule et 2 défaites. Mais ils ont eu un énorme calendrier au jouant contre Porto, Benfica et le Sporting de Lisbonne. A chaque fois, 3 défaites. On n'oubliera pas que sur les 15 derniers matchs à l'extérieur, ils ont gagné à 9 reprises. Toute compétition confondue, bien entendu. Et je les vois donc remporter ce match retour et se donner peut-être un peu d'espoir. Même si cela risque peut-être d'être insuffisant car je les vois gagner 2 buts à 1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,66. Et on poursuit avec l'AS Roma contre le Feyenoord de Rotterdam au match allé, un but partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Les Romains sont actuellement 6ème de Serie A. Ils sont à 4 points du 4ème qui est pour l'instant qualificatif pour la C1. Il y a eu un changement d'entraîneur il y a peu de temps avec Mourinho qui a été remplacé par Derossi, l'ancien joueur qui avait passé quasiment toute sa carrière à la Roma avant de partir en Argentine. Ils sont actuellement sur 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur défaite a été contre l'Inter de Milan assez lourdement, 4 buts à 2. Mais ce match nul très important à Rotterdam leur permet d'espérer se qualifier pour les 8ème de finale de la C3 malgré une crise de résultats. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises à la maison depuis le début de la saison et ça a été contre les deux équipes milanaises. Mais ils ont également été accrochés par l'Atalanta et Fiorentina à la maison, deux équipes qui jouent au football. Ce qui est le même profil à peu près du Feyenoord de Rotterdam qui est second de son championnat à 10 points du PSV. Cela va être compliqué d'aller chercher le titre. Sur les 7 dernières rencontres, c'est 5 victoires et 2 matchs nuls. Il y a même 6 clean sheets dans cette série. Ils viennent de debattre le PSV Ndeven il y a peu de temps à 0 et ont battu à 2 reprises la Z Alkmaar. Par contre, ils ont été décevants en face de poule car ils ont été reversés de la C1 battant que 2 équipes et perdant à 4 reprises. Mais ils sont capables d'accrocher pas mal d'équipes car rappelons-le, il y a 2 saisons, ils étaient en finale de la C4 perdant contre la S Roma. Sur ce match, je vois bien match nul, encore un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Roma à la maison avec une cote à 1,86. Et on poursuit avec le Sporting de Lisbonne contre les Young Boys de Berne. À l'aller, 3 buts à 1 pour les Portugais assez facilement. Ils sont actuellement en première égalité avec le Benfica Lisbonne mais ont un match en moins. Ils ont gagné 9 matchs sur 10 ne perdant qu'une seule fois. C'était contre le Sporting Braga en Coupe de la Ligue. On rappellera qu'en face de groupe de la Ligue Europa, ils ont fini seconde derrière l'Atalanta de Bergam faisant 3 victoires de nu et une seule défaite. C'était à la maison d'ailleurs contre le club italien. Mais à domicile, c'est assez impressionnant. 12 victoires consécutifs, toutes compétitions confondues. Et ils vont jouer contre le premier du championnat suisse qui a 7 points d'avance sur son second, le Servette de Genève qui a 2 défaites sur les 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils survolent beaucoup moins leurs matchs dans leur championnat national gagnant souvent avec des victoires à l'arrache. 1 à 0, voire 2 buts à 1. Sur cette rencontre, je verrai encore le Sporting de Lisbonne s'imposer assez facilement. 3 buts à 0. Et je verrai un but de Gio Kérez. Alors je ne sais pas si ça se prononce bien mais c'est un joueur venant d'un championship qui est assez énormissime avec une cote à 1,80. La rencontre suivante est de Sparta-Prague contre le Galatasaray-Istanbul. Le Sparta de Prague a perdu de justesse. 3 buts à 2 en Turquie au match allé. Avant la rencontre allé, les deux équipes étaient vraiment sur la même dynamique. 12 matchs sans défaite consécutifs. Le Sparta-Prague a repris sa marche en avant en gagnant ce week-end en championnat contre le Slovan Liberic. Ils sont surtout premiers de leur championnat avec 4 points d'avance sur le second, le Slavia de Prague. Et rappelons qu'en face de groupe de l'Europa League, on rappellera qu'en face de groupe, ils ont réussi à accrocher les Glash Grangers gagnant toutes leurs autres rencontres, dont celle contre le Bétis de Séville. Et ils vont jouer contre le Galatasaray-Istanbul qui est premier de son championnat avec 2 points d'avance sur Fenerbahce. Ils font une très belle saison. Leur dernière défaite remonte au 12 décembre. Et c'était dans la Ligue des champions contre Copenhague. Rappelons qu'ils ont tenu tête à Manchester United, s'imposant en Angleterre et faisant match nul à la maison, donnant également énormément de difficultés au Bayern de Munich qui avait fini premier de cette poule. En tout cas, il tourne à 3 buts de moyenne depuis 12 rencontres ou toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout avec la double chance N2 et une cote à 1,57. La rencontre suivante est la première opposition entre un club français et le Milan AC Rennes. Exactement au match allé, malheureusement, les Italiens se sont imposés 3 buts à 0. Il y a donc très peu de chances que les Rennes passent ce tour. Il faudrait peut-être un miracle. Les Rennes sont actuellement 7e du championnat de Ligue 1. Mais depuis le changement d'entraîneur Julien Stéphan ayant remplacé Genesio, ce n'est plus la même chose. Ils sont sur une superbe dynamique. Le seul accro est malheureusement cette défaite au match allé. Ils sont sur les 10 derniers matchs sur 8 victoires à nul et une défaite. Toute compétition confondue, c'est assez énormissime. Mais cela va être difficile de revenir. Pour l'honneur, peut-être. Ils vont jouer contre des Italiens qui sont 3e de leur championnat à 2 points du 2e qui est la Juventus de Turin. Ils sont par contre à 11 points du 1er. Cela va être dur d'aller chercher le titre. Leur saison européenne a failli s'arrêter en face de groupe de la Ligue des champions. Sur le dernier match à Newcastle, ils ont renversé la situation. Sinon, ils étaient éliminés de toute compétition. On rappellera qu'ils sont tombés contre le Paris Saint-Germain et s'étaient imposés au match retour alors qu'ils avaient perdu sans problème au match allé. Et sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 7 victoires, un nul et seulement 2 défaites, dont un 4-2 encaissé à Monza ce week-end. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien Rennes les accrocher et faire un but partout. Avec le Hawaii No Bet et le match non remboursé, 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 2-12. Le match suivant est Fribourg contre Lens. Les Allemands ont accroché les Lensois au match allé 0 à 0. Fribourg est pourtant 8e cette saison en championnat d'Allemagne. A 4 points du 6e, la première place européenne via le championnat, c'est plutôt compliqué. C'est une saison assez moyenne par rapport à la saison dernière où ils avaient tutoyé le top 5 pendant très longtemps. Ils y restent sur un mois sans victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls, dont celui du match allé. Ils ont tenu la dragée haute au Lensois à Bollard, ce qui n'est pas une mince affaire. Du côté des nordistes, ils sont actuellement 6e à seulement 4 points du second. Ils ont fait une énorme remontée après un début de saison catastrophique, mais la C1 les a relancés. Ils ont fini 3e de cette poule qui comptait Arsenal, le PSV et Séville. Tout de même, ils ont réussi avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites à donc sortir 3e et être reversés en C3. Ils restent tout de même sur 2 matchs nuls consécutifs après celui de Fribourg. Ils ont fait match nul à Reims. On rappellera qu'à l'extérieur sur les 10 derniers matchs et toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Les défaites ont été à Paris, à Arsenal et à Nice. Donc sur ce match-là, je vois bien un but partout et je verrai une qualification de Lens comme cote sécurisée car je les vois vraiment très bien passer et une cote à 2,04. On passe à l'avant-dernière rencontre, c'est Toulouse contre Benfica. Au match, Benfica a gagné à la 98e. Les Toulousains se passaient vraiment très près de l'exploit. Ils continuent une superbe saison européenne, ce qui est totalement différent de la Ligue 1 où ils sont 13e à 1 point du barragiste. Ils ont vraiment plusieurs visages, 3 pour moins, 1 en Coupe d'Europe où ils sont capables de battre Liverpool par exemple ou de perdre à la 98e chez un gros club européen. Un second est un irrégulier à l'extérieur où actuellement ils sont sur 3 victoires consécutives mais au début de saison c'était plutôt compliqué et un troisième où à la maison ils n'ont plus gagné depuis 6 rencontres toutes compétitions confondues. On rappellera qu'en face de groupe ils n'ont pas perdu un seul match faisant un seul match nul contre l'Union Saint-Giloise et gagnant deux fois contre les Anglais et contre l'Inns, les Autrichiens. Ils vont jouer contre un monstre européen Benfica Lisbonne qui a fait la saison dernière quart de finaliste étant sorti par l'Inter de Milan. Ils sont premiers ex-aequo avec le Sporting de Lisbonne même s'ils ont un match en plus. Sur les 10 derniers matchs c'est 8 victoires et 2 matchs nuls. Ils sont encore en course sur quasiment tous les tableaux seulement en Coupe de la Ligue où ils ont été éliminés. Ils sont, rappelons-le, reversés de la C1 où ils ont fini 3e avec un piètre bilan, une victoire à nul et 4 défaites. Sur ce match-là je vois bien les Toulousains créent l'exploit et gagnent 2 buts à 1 soyons fous avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,69. Et on finira avec le dernier match l'Olympique de Marseille contre les Chactières Donetsk. Les Marseillais sont en crise ils viennent encore de changer d'entraîneur c'est le deuxième changement. Marseilline de l'Espagnol avait été remplacée par Gattuzo l'Italien et Gattuzo l'Italien vint à être remplacée par le Français Jean-Louis Gassé qui après son passage avec la sélection malgré le titre de la Coupe d'Ivoire a encore une chance de se rattraper avec cette mission à l'Olympique de Marseille qui est actuellement 9e en championnat de Ligue 1 à 10 points du second et à 8 points du barragiste donc il regarde plus en bas qu'en haut c'est assez catastrophique. Sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues c'est 5 matchs nuls et 2 défaites ils sont tout à fait incapables de tenir un résultat comme au match allé où il y a eu 2 buts partout ils ont marqué à la 91ème et ont pris un but dans la foulée ce qui est assez incroyable il y a certes beaucoup de blessés et de suspendus mais tout de même ils ont un énorme problème de confiance le Shakhtar va peut-être en profiter rappelons que les Ukrainiens ont éliminé il y a peu de temps Rennes et Monaco ce sont des coupeurs de tête de clubs français ils sont actuellement dans du très hivernal font beaucoup de matchs amicaux mais en championnat ils sont 4ème à 3 points du 1er et avec 2 matchs en moins donc virtuellement leader on n'oubliera pas qu'ils sont reversés de C1 où ils n'ont pas été ridicules 3 victoires et 3 défaites dans un groupe qui comptait Barcelone, Porto et Anvers et ils ont même réussi à battre le club espagnol et le club belge à la maison tout s'est joué sur le dernier match à Porto où ils ont perdu 5 buts à 3 mais ils ont une énorme expérience européenne mais sur ce match j'ai envie de donner une chance aux Marseillais qui n'ont pas gagné depuis longtemps de gagner 2 buts à 1 mais pour rassurer le coup je vois les deux équipes qui marquent car ils prennent beaucoup trop de buts avec une cote à 1,74 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre tchou les mambins tchou les mambins tchou les mambins – Sous-titrage FR 2021